Cette tortue est une jeune tortue verte qui a été récupérée au mois d'octobre l'année dernière au pied des falaises devant le centre commercial du Grand Large. En fait elle avait été emmêlée dans un fil de pêche qui était relativement long. Le fil de pêche s'était aussi emmêlé dans les rochers et la tortue était un peu comme un chien en laisse mais au pied de la falaise au milieu des vagues et donc elle n'arrivait pas à partir. Elle était régulièrement drossée par les vagues contre les rochers donc il a fallu qu'on intervienne. C'était un peu trop dangereux pour qu'Elonia puisse intervenir avec nos soigneurs donc on a fait appel au SDIS qui a prévenu le grimpe et donc c'est une opération qui a été menée avec le grimpe qui ont équipé la paroi et qui ont pu comme ça récupérer la tortue. Elle n'était pas dans un état grave dans le sens où elle n'avait pas de blessures très très graves mais elle avait quand même pas mal de lésions au niveau de la carapace. Elle avait le cou qui était un peu tordu, quelques lésions au niveau de la peau. En fait je pense qu'on l'a récupéré au bon moment avant que la houle soit trop forte et qu'elle ait passé trop de temps au milieu des vagues sinon certainement qu'elle serait morte au milieu au milieu des vagues. Donc pendant les quatre mois et demi en fait on a on a fait d'abord des radios pour voir un petit peu l'état notamment de son squelette parce qu'elle avait quand même été pas mal remuée par les vagues, voir si elle n'avait pas des hameçons au niveau de l'estomac donc ça n'était pas le cas. Et après on lui a fait de la kiné, on lui a fait des soins locaux pour les lésions. On a vérifié qu'elle mangeait bien, elle a recommencé à manger au bout de quinze jours trois semaines et puis après ce qui est important c'est de vérifier qu'il n'y a plus de lésions qui perdurent et puis qu'elle reprend du poids et c'est le cas donc elle a gagné presque 500 grammes depuis qu'elle est sur de Kélonia. On a fait une prise de sang enfin pour terminer pour vérifier les paramètres sanguins qui sont bons donc le vétérinaire nous a donné le feu vert pour qu'on puisse la relâcher. Donc on va la relâcher à proximité de l'endroit où elle était parce qu'on suppose que si elle était dans cet endroit là c'est qu'elle avait à proximité en tout cas de quoi se nourrir et de quoi de quoi s'abriter donc c'est à quelques centaines de mètres d'ici. Donc là on la relâche dans le lagon pour que les conditions de relâcher soient un peu plus sécurisées, il n'y a pas de risque de vagues etc. Certainement qu'elle va retrouver l'endroit où elle était puis continuer à aller se nourrir sur le tombant des récifs. En tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. Merci. Merci. Merci.